Enlève ton rosaire de mes au vert. Un slogan qui en dit long, affiché parmi d'autres dans une campagne citoyenne d'Erala Décidir, laisse-la décider, en faveur du droit à l'avortement des femmes péruviennes. Cet acte interdit au Pérou, passible de plusieurs mois d'emprisonnement, ne réduit pas le nombre d'avortements quotidiens estimés à un millier. En effet, victimes de viols, d'incestes, de nombreuses péruviennes ont recours à l'avortement clandestin et mettent ainsi en péril leur santé, leur vie. Conséquence, chaque jour, cinq femmes meurent des suites d'un avortement caché, dissimulé, non autorisé. Chaque jour, au Pérou, cinq femmes meurent des suites d'un avortement clandestin, car cette opération est interdite là-bas, sanctionnée de deux ans de prison, réduite à trois mois en cas de viol. Ce qui n'empêche pourtant pas mille avortements quotidiens. Ces femmes sont bien déterminées à attirer l'attention sur ce scandale sanitaire. Au Natal, il y a beaucoup de femmes comme ça, mais elles semblent bien à la personne parce qu'elle est en train de faire un show, elle est mort. Nous aussi, nous avons un corps et nous voulons l'utiliser comme un instrument de proteste, pour dire que c'est notre corps, nous recevons. La campagne citoyenne Laisse-la-Décider, débutée en septembre 2014, a recueilli 64 000 signatures pour son projet de loi de dépénalisation de l'avortement en cas de viol. Pourtant, le Congrès vient d'archiver la demande en mai. Le 12 août à Lima, 1 500 à 2 000 personnes descendent dans la rue, à l'appel de différents mouvements de défense des droits des femmes et de la liberté d'orientation sexuelle. Arfombra Roja ! Arfombra Roja ! Arfombra Roja ! Arfombra Roja ! L'avoir puestido en la agenda pública el tema del aborto, comme seulement par violences sexuelles, c'est un grand résultat. C'est une société très conservante et colonialiste. La Iglesia possède un un peu important pour construire notre citoyennement. La situation des Pérouviennes est d'autant plus alarmante quand on sait que 35 000 naissances par an sont dues à un viol commis dans 78% des cas contre une mineure. 90% des grossesses des moins de 15 ans résultent d'inceste. Il y a d'autres iglesias qui travaillent sur les droits humains, qui existent. La structure ecclesiastique, surtout sous Cipriani, qui, d'alguna manera, castra le pensamiento de los sacerdotes. Ce slogan est dédié à l'archevêque de Lima, Cipriani, en place depuis 1999, cardinal et membre de l'Opus Dei. Il exerce une influence continue sur les différents pouvoirs se succédant depuis la dictature de Fujimori, qui dura de 1990 à 2000. Parce qu'ils souffrent les violations, qu'ils souffrent les abortions clandestines, compañeras, non sont les femmes les plus pauvres, le dit par expérience. Señor, señora, non se dé différente, se violan les femmes en la cara de la gente. Más allá de violaciones corretivas, más allá de violaciones corretivas, más allá de violaciones corretivas. Vamos a exigir que el debate sea un debate respetuoso con los derechos humanos de las mujeres y que nadie vuelva a decir nunca más que las mujeres no nos embarazamos cuando nos violan porque nos secamos. Ese tipo de barbaridades no las va a... Sí creo que es importante visibilizar, o que se haya visibilizado el tema del aborto en casos de violación, porque es una realidad que afecta sobre todo a mujeres pobres, ¿no? Pero son justamente estas mujeres las que no van a las marchas. Es un tema también no solo de apertura, de abrir espacios, sino también involucrarnos en esos espacios y dar la lucha ahí.